Si on n'est pas en cocu, on n'est pas heureux. Il faut être cocu dans la vie. À Etrechie, on vit depuis quelques semaines dans une grande effervescence. On prépare, comme tous les ans là-bas, la fête du village, avec son grand défilé et surtout l'élection du roi et de la reine. Mais à Etrechie, la fête du village, c'est la fête des cocus. Et bien qu'il s'agisse là d'une vieille tradition, il y a des gens là-bas qui ne sont pas contents du tout, au point qu'une véritable querelle s'est engagée sur le sujet. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. La lorgnette, elle, a mené son enquête. Je trouve que... Vous trouvez ? Par exemple, défiler dans la rue avec des clochettes, des cornes, enfin pour moi, ça ne me convient absolument pas. Par exemple, je connais une personnalité actuelle dans la commune qui a défilé les premiers jours avec des cornes en tête. Je trouve que c'est quand même d'un goût assez douté. Très bien, moi, je trouve très bien la fête des cocus. Pourquoi ? Parce que c'est une fête, un coup de rigolade. Si on n'est pas cocus, on n'est pas heureux. Il faut être cocus dans la vie. Je n'ai jamais aimé ce genre de fête populaire. Et puis alors le mot cocus, bon ben... On voit que vous n'avez pas connu les trichies dans le temps. La fête des cocus dans le temps, là, on rigolait. Il y avait un homme, il y avait des grandes cornes. Il faisait tout le pays avec les cornes des cocus. Mais la fête des cocus, moi, je trouve ça très bien. Il ne faut pas qu'il la supprime. À votre avis, madame, avez-vous fait partie, à un moment ou à un autre, de votre avis de cette catégorie des gens ? Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Voilà. Moi, j'ai peut-être été cocu, après tout. Mon mari, moi, la m'hôtel, tu es aussi, mais je ne l'ai jamais vu. Bon, je m'en fous. Allez, au revoir. Est-ce que vous êtes dans le défilé, vous, des cocus ? Ah, je n'y vais pas, je suis vœuf, mon pote. Je pense que je n'ai jamais été cocu. Mais j'aime bien la fête des cocus. Il y a beaucoup de gens d'ici qui sont, hein ? Ah ben, bien sûr, qui sait qu'il ne l'est pas ? Vous le savez, vous, si vous êtes cocu ou pas cocu ? Ben, il faut le savoir, ça. Ah bon, à votre avis, il faut le savoir. Ben, il y a que le curé qui n'est pas cocu, où tout le monde l'est. Eh bien, oui, c'est moi, le roi des cocus. C'est la humeur publique qui m'a désigné. Ouais. Ça vous a pas gêné, vous. Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'en suis fier. Et alors, le chef de garde, bien sûr, il pourrait venir, mais il faudrait qu'il les invite. Ici, la société, vous comprenez l'histoire. Les invités d'honneur, on peut en trouver, à condition qu'on les régale. Si vous voulez y aller, vous avez plein de monde. Un préfet, du moins que vous lui payez à boire et à manger, il vient toujours. Vous auriez pensé à quelqu'un, vous ? Ah ben, je sais pas, à une espèce de ministre quelconque, ça. Ah, je sais pas, le ministre canadien, peut-être. Comment ça s'appelle celui-ci ? Dutroux, je prends ça. Trudeau. Trudeau. Ah ben, Trudeau, allons-y pour Trudeau. Moi, je veux bien. Il prend de l'invité. Du moins qu'il paye à boire, qu'il donne à manger, il va venir, ce gars-là. Si tous les coquilles, avec les clochettes, des clochettes aussi, au-dessus de la tête, ça prétend chahit, qu'on ne s'entendrai plus. Sous-titrage ST' 501